Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parmi la rubrique « La guitare pour les nuls ». Je vous propose aujourd'hui le sujet de la guitare-percussion. Pour tous ceux qui viennent voir cette vidéo-là, pour la plupart d'entre vous, je suppose que vous connaissez le sujet, du moins vous savez de quoi il s'agit, d'émettre, comme son nom l'indique, de la percussion sur votre instrument afin d'imiter un instrument percussif parmi tous ceux qui existent, tels que les plus célèbres, Batterie, Caron, Carinto, Djembe, Pierre Bouca, etc. Le but est de créer une symbiose entre l'instrument de la guitare et l'instrument harmonique avec l'anatomie de l'instrument, qui vous propose naturellement une caisse de résonance et de là de produire un instrument pas seulement harmonique mais également percussif. En fusionnant les deux, vous obtenez le résultat de la guitare-percussion. Pour ce faire aujourd'hui, je vais vous proposer différents motifs à travers des choses très simples avec simplement deux doigts, le pouce et le majeur. Vous allez voir que ça donne des rendus relativement sympas, relativement efficaces, simples mais efficaces et surtout abordables pour vous, les nuls. Je vais vous donner plusieurs possibilités progressives à plusieurs niveaux, également plusieurs schémas pour pouvoir embellir la base sur laquelle on va se fixer. Et puis c'est parti, je vous propose d'attaquer ça tout de suite. Alors ici pour ce faire, nous allons utiliser comme promis, simplement deux doigts, le pouce et le majeur. Vous pouvez utiliser l'index si vous préférez, moi de préférence je préfère le majeur. Donc pouce et majeur pour l'exemple si vous voulez essayer comme moi. Au niveau des sons, on essaie donc d'imiter le plus possible une batterie, donc entre autres deux éléments qu'on appelle la grosse caisse et la caisse claire, qu'on va venir située à différents endroits. Je vous ai dit qu'il y aurait plusieurs versions, donc voici la première. Ici, à côté du chevalet, vous allez avoir une zone anatomique de la guitare qu'on va venir optimiser pour pouvoir obtenir un son de grosse caisse. Vous allez venir faire ça avec le côté de votre pouce. Et venir taper comme ceci. D'accord ? Ensuite, avec le majeur, vous allez venir sur le côté de votre guitare, zone anatomique qu'on appelle une éclisse. Selon le type de guitare, il faut que vous cherchiez un petit peu l'endroit adéquat, puisqu'entre cette partie ici, donc cette zone ici et ici, donc toute cette zone-là de l'éclisse, vous allez avoir des sons, et surtout, j'ai envie de dire, des sons, des aigus différents. Donc on va chercher, vous voyez, qui claque le mieux. Pour moi, c'est ici. Et je vais combiner déjà ça. Pouce. Et mon majeur. D'accord ? Donc ça, c'est la première étape. Une fois que vous avez réussi à avoir ces deux éléments-là, soit une grosse caisse et une caisse claire, à bien maîtriser le mouvement avec vos deux doigts, maintenant, on peut commencer directement le pattern. Donc le pattern est le suivant. Voici déjà le rythme batterie. Ok. Je vous fais un zoom pour que vous voyez ça de plus près. Une fois que vous avez ça, vous avez tout simplement combiné avec des accords de votre choix. Ici, donc, j'ai pris des accords simples, puisque c'est une vidéo pour les nuls. Donc j'ai pris des accords sans barré. La mineure. Do. Sol. Et Ré majeur. La mineure. Do majeur. Sol majeur. Ré majeur. Ce sont des accords ouverts, des accords simples. Encore une fois, libre à vous de prendre les accords que bon vous semble. Ici, on va venir faire tout simplement un brossé sur chaque accord. La mineure. Do. Sol. Ré. Et ces brossés-là, je vais venir les combiner avec votre pattern, votre motif main droite. Exemple. Ok ? Voilà. Donc vous travaillez ça lentement. D'abord, le brossé sur l'accord. Ensuite, votre motif. Je vous le fais une fois au ralenti. Je vous le fais une fois au ralenti. Je vous le fais une fois au ralenti. Voilà. Voilà. Ensuite, les variantes. Les variantes sont pour ceux qui se sentent d'utiliser plus le pouce, mais la paume de votre main, plus précisément la zone frontière entre la paume et le début de votre avant-bras, qui va là vraiment donner un son parfait, reproduire parfaitement le son de grosse caisse d'une batterie. Donc un son très étouffé. Pareil, vous allez venir effectuer, taper sur cette zone-là, au niveau du chevalet, et combiner soit avec oeuvre majeure ou directement avec l'ensemble de vos doigts, soit entre autres une sorte de petite claque. D'accord ? Toujours dans l'esprit de la batterie. Exemple avec les accords. Exemple avec l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit. Exemple avec l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit. Exemple avec l'esprit de l'esprit de l'esprit. Exemple n'est pas là. Exemple avec l'esprit de l'esprit de l'esprit. Voilà ! Ensuite, autre possibilité, là, plus au niveau de votre main droite, on va dire talib sliding technique. On reste avec ça, on ne va pas plus loin, c'est une vidéo pour les nuls. Donc déjà, vous familiarisez soit avec la possibilité d'avoir le pouce plus le majeur, ou tout simplement la paume plus les doigts. Par contre, vous pouvez effectuer ça sur une zone anatomique de votre instrument différente, pour encore une fois que ce soit plus simple. C'est-à-dire que si vous trouvez que c'est trop dur, le fait est de venir brosser et ensuite venir avoir cette distance au niveau de votre osace et du bas de votre instrument, vous pouvez venir effectuer le même motif sur différentes zones de votre guitare. Entre autres, par exemple, ici, pareil, pouce. Et ici, au niveau du creux de l'éclisse, vous venez tout simplement, pareil, avec votre majeur. Au milieu de l'éclisse, essayez de choper la caisse claire. Exemple. Qui donnera bien sûr un son un peu plus grave, mais qui donnera quand même un résultat conséquent. Et maintenant, si vous voulez obtenir encore une fois un son réel de batterie, dans ce cas-là, vous optimisez avec la paume. Même exercice. Et troisième et dernière zone que je vous propose, c'est ici, au-dessus des cordes, au-dessus de la rosace. Donc au niveau, ici, de la table. Donc, ce que vous allez faire, c'est... Alors, pour ce faire, ici, malheureusement, pour cette troisième étape, vous pouvez le faire avec le pouce. Seulement, au niveau du pouce, ça n'aura vraiment, je dirais, un rendu un peu médiocre. C'est-à-dire, c'est pas... Vous voyez la différence, il n'y a pas trop de différence au niveau sonore. On ne réalise pas trop. Alors que si vraiment, vous mettez la paume, puis par exemple le majeur, on va dire qu'on va combiner un petit peu les deux. Ça donnera donc une technique hybride. Vous voyez, là, on se rapproche beaucoup plus. Donc pareil, je viens brosser et faire mon rythme ici. Ok. Pour ceux qui souhaitent pimenter un petit peu plus le rythme, donc dernier élément que je vous donne ici pour cette vidéo-là, c'est tout simplement au niveau de votre brossé. C'est-à-dire que vous constatez que quand vous jouez votre brossé, il y a une attente sur les caisses claires, la dernière caisse claires, avant de reprendre le brossé. Alors, ce que je vous propose, c'est ici de mettre donc trois coups, bas au bas, au niveau donc de votre brossé, qui seront bien sûr rapides. pour pouvoir tout de suite anticiper le second accord. Je vous montre ça, ce que ça donne. Du coup, ça vous donne tout de suite, là, quelque chose de beaucoup plus complet au niveau rythme. Vous avez vraiment la guitare et la batterie. Encore une fois, ce sont des possibilités que je vous donne à vous de choisir ou à vous tout simplement de pomper l'idée et de recréer sur autre chose. D'accord ? Je vous le fais au ralenti pour finir. Je vous le fais au ralenti pour finir. et voilà donc vidéo terminée j'espère que ce petit cours vous aura plu n'oubliez pas donc comme je voulais stipuler auparavant entre l'échange du côté harmonique de l'instrument et du côté percussif du coup on a quelque chose de vraiment très complet donc n'oubliez pas que la guitare est l'un des instruments les plus complets au monde donc travaillez ça de manière encore une fois lente, propre, répétitive afin de bien visualiser tous les automatismes que vous allez avoir besoin pour bien synchroniser tout ça et puis de là ensuite vous serez les rois de la guitare percussion sur ce encore une fois si vous avez aimé la vidéo faites le moi savoir soit à travers un commentaire ou un petit pouce vers le haut abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait à la chaîne comme ça vous recevrez donc les news et puis faites partager les vidéos et puis de là il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne pratique et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Ciao